on était vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous j'espère que vous allez très bien voilà il va vous dire comment il a vu jésus en personne on va un peu parler de judas escariote celui que tout le monde traite de traite il faudrait que ça soit clair on va un peu en parler et pourquoi son évangile on n'est pas dans la bible pourquoi ça a été écarté parce que judas à son évangile à lui et ça parle de la mort de jésus en personne alors bonsoir bonsoir tout ça et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable qui a complété l'homme dont on parle alors qu'il n'a pas fourni l'homme qui ne marchera seulement vous pose ma périte devant la ville de l'honneur et l'italien d'automne alors nous voilà à nouveau devant cette caméra vous parlez du dédié comme vous savez on fait des vidéos mais je n'ai jamais dit comment guéguer à vue jésus quand j'ai dit à vue jésus je ne vous parle pas de tricotien suis sûr mais je vous parle d'une réalité une véritable réalité je n'ai jamais dit ça à qui que ce soit voilà c'est un secret que j'ai gardé et ça fait quand même je peux dire ça fait longtemps que ce secret était avec nous c'est en 2013 ça datait de 2013 vous savez cette histoire de dieu je n'y croyez pas en ça voilà en afrique je ne partais pas à l'église quand j'étais à divo d'ailleurs je ne partais pas à l'église et j'étais au lycée à divo ma tante m'a demandé de venir sur abidjan pour fréquenter abidjan et que être à divo ce n'était pas bien pour moi et que je devrais quitter divo pour venir rester à abidjan pour fréquenter là bas comme ça j'allais aussi gérer ses affaires et donc elle elle était une vraie catholique donc c'est elle qui m'obligeait à aller à l'église catholique voilà de macquarie là je sais pas comment saint thérèse de macquarie c'est le nom de l'église catholique appelée saint thérèse de macquarie donc elle m'obligeait à aller chaque jour chaque jour elle dit bon il faut aller apprendre c'est comme on appelle ça catéchèse ou bien voilà les trucs comme ça catéchisme d'aller apprendre pour que je puisse on me fait baptiser j'ai appris mais le baptême je n'ai pas pris mon baptême suite à ça j'ai quitté la côte d'ivoire pour l'aventure mais je ne croyais pas trop à cette histoire de dieu de dieu de dieu est arrivé en libye celle là au moment où j'étais dans un pétrin et lui celle là j'ai commencé à prier dieu je priais jésus et ceux qui étaient avec moi ils se moquaient de moi et dit mais toi tu es dans le truc là tu penses que jésus va t'aider ici mais dans ma prière j'ai été le seul à qui l'arabe avait libéré et l'arabe qui nous avait mis en prison c'était dans une maison on avait pas vu on n'y voyait pas le soleil on n'y voyait même pas le jour pendant deux mois enfermé quelque part sans voir le jour on était au nombre de 100 quelque chose de personnes dans une petite pièce et celui qui nous avait fait ça c'est ce même là c'est la mère de ce dernier là qui m'a fait sortir de là où j'étais et alors elle m'a pris comme son fils elle m'a adopté c'est rare en libye c'est à dire une femme arabe t'adopte et puis elle dit à partir d'aujourd'hui tu es mon enfant et j'ai su que c'est grâce à dieu que je priais jésus que je priais que cela a vu le jour j'étais là j'étais là j'étais là elle m'a donné ma chambre ma douche et tout je vivais comme tout le monde j'étais protégé à sabat je parle de la ville de sabat j'étais protégé là bas parce que personne ne pouvait me toucher puisque je faisais dorénavant partie d'une famille arabe et donc quand quelqu'un me provoquait dehors et que je venais dit ça automatiquement toute la famille partait faire par là partait faire les histoires à ce dernier donc j'étais respecté à sabat les gens avaient peur de moi les ivoiriennes ils avaient peur de moi parce que il se disait que s'il me faisait quoi que ce soit les libyens allait déverser sur eux donc je me je me sentais protégé et c'est quand j'ai quitté sabat pour aller vers tripoli d'abord j'ai traversé benoilite après benoilite je suis parti à tripoli tripoli je suis allé à la gilette ça ce sont des villes oligiennes de la gilette je suis reparti sur tripoli et de tripoli je suis parti en italie et donc arrivé en italie j'ai décidé de remercier dieu c'est là pour la première fois je vais voir jésus étant sur le territoire italien j'ai commencé un jour j'ai décidé de gêner parce que cette histoire de gêner je n'avais jamais fait ça en fait les gens gênaient gênaient ils priaient je disais mais ceux là ils ont qu'un souci et quand ils gênaient mais je me marais en fait je rigolais je me disais mais ils n'ont rien à faire nourriture qui est doux comme ça tu vas laisser pour passer ton temps gêner qu'est ce que tu gagnes donc c'était ça ma vision et un moment donné je dis moi même je vais faire l'expérience je vais gêner et qu'est ce que je faisais le gêne que j'avais commencé à appliquer c'est que quoi je vais vous dit la stratégie que j'utilisais et qui m'a permis de voir jésus en question alors je décidais de manger à 23 heures je mangeais une fois donc 23 heures je mange il se fait jour donc quand le jour arrive je prie dieu chaque trois heures chaque trois heures je devrais prier donc je ne sentais pas j'étais enfermé dans ma chambre et je priais chaque trois heures quand je finis de prier je vais coucher j'ai pris chaque trois heures j'étais programmé pour prier chaque trois heures je priais et je donnais je priais et je dormais jusqu'à le lendemain le lendemain je coupais mon gène à 18 heures et quand je coupe ça à 18 heures j'attends encore le lendemain à 18 heures pour encore manger j'ai fait ça trois jours et la nuit par exemple les nuits j'étais programmé je ne dormais pas profondément les nuits chaque trois heures je devrais aussi me réveiller pour prier est ce que vous comprenez j'avais mon réveil qui était programmé chaque trois heures dans ma nuit toutes mes nuits étaient programmés je ne dormais pas bien mes yeux étaient rentrés là dedans quand les gens me regardaient mes amis me regardaient j'avais maigri mes yeux avaient changé de couleur on dirait ils ont mis de l'huile rouge le sang avait envahi mes yeux j'avais maigri j'étais devenu mais je ne suis pas gros d'habitude mais j'étais devenu encore sec moi même pour me tenir debout c'était tout un problème la troisième nuit mes frères j'ai dit qu'il veut pour aller prier donc c'était aux environs de 20h50 comme ça 40 à 50 à peine je venais de fermer mes yeux je n'ai même pas encore dormi je suis pas encore entré dans mon sommeil et puis je vois là ma tête en durée c'est une grande pésanteur c'est à dire tu sens un fadeau ici tu sens une charge au niveau de ton front est ce que vous comprenez tu vois quelque chose qui pèse et automatiquement mes yeux sont ouverts j'ai ouvert mes yeux mais je ne pouvais pas bouger je peux pas bouger je peux pas aller à droite à gauche je peux pas bouger ma tête mais je sais que je regarde mes yeux regardent et je vois c'était dans un immeuble j'étais au premier au premier est ce que vous comprenez je vois les plafonds il y a eu un gros trou au niveau du plafond et je vois une lumière qui est au ciel là bas dans les cieux et qui pénètre le plan le plafond au niveau où il ya le tout c'est c'est dans ma vision quand je regarde je ne tombe pas je regardais et j'ai vu un gros trou qui s'est formé au niveau du plafond mais en réalité quand il regarde tout est fermé mais quand j'étais accouché je ne dormais pas je venais à peine de me coucher en même temps le signe en commençant à se manifester et j'étais avec un ivoirien du là qui s'appelait à koné mori mori koné il est à paris aujourd'hui et s'il regarde ça il sait j'étais avec lui je dis son nom pour que ce peut-être un jour il va regarder ou bien sûr peut-être il me suis s'il regarde lui-même il sait ce jour là comment j'ai crié il m'a dit mais dj a quoi dj a quoi il lui-même il était choqué parce que c'est un truc qui ne m'avait jamais arrivé que je n'avais jamais vécu donc je vois une photo lumière qui est au ciel et qui pénètre le plafond il ya tout et ça la lumière m'éclairait sur ma poitrine gauche là où il ya mon coeur c'était tellement fort ça brille tellement que la seule chose que j'ai réussi à faire je n'ai pas pu bouger mais j'ai crié dans la chambre parce que on était deux dans la chambre lui il avait son lit j'avais mon lit donc on était des migrants en Italie donc on était logé dans une même chambre son lit là-bas moi mon lit ici et tout j'ai crié d'une manière j'ai commencé à trembler je me suis levé en même temps je tremble je tremblais il m'a dit mais gégé il y a quoi il m'appelle gégé il y a quoi j'ai dit j'ai dit mori je viens de voir une lumière je dis mais il dit mais où est la lumière je dis mais voici la lumière lui il ne voit rien il dit mais je ne vois rien où se trouve la lumière je dis mais voilà la lumière qui est là il dit non mais lui il voit rien il dit mais gégé qu'est ce qui t'arrive je tremble mes jambes ont tremblé je tremble de partout je ne pouvais pas ce jour-là j'ai arrêté la prière ce jour-là j'ai arrêté la prière pour dormir même c'était tout un problème j'ai veillé je n'ai pas pu dormir tellement j'avais peur je n'ai plus je n'ai plus dormi et le lendemain j'ai décidé de reprendre encore la lumière je dis la lumière j'ai décidé de reprendre encore la prière et quand j'ai commencé à prier encore à nouveau deuxième nuit encore la même lumière m'apparaît mais ce n'est plus de la même façon cette lumière apparaît maintenant sur le mur c'est bizarre à peine je viens de même temps je vois sur le mur voici une photo lumière en pleine nuit mais ça brille tellement mais cette face cette fois ci ça a pris la forme de jésus que les gens ont pour habitué de dessiner et tout mais c'était une forme comme ça que je voyais mais la lumière brillait tellement et puis c'était savait une forme c'est pas une forme humaine mais une forme de jésus que les gens ils ont pour habitué de mettre dans le truc mais c'était une forme pareil qui était collée sur le mur et ça bougeait cette lumière bougeait dans la chambre il n'y avait pas on n'avait pas allumé l'ampoule tout était éteint donc on était on était en train de s'attraper pour dormir mon ami lui il vient de se coucher il a prié il a fait sa prière islamique il a prié il s'est couché il dormait pas encore moi maintenant j'ai fini de prier je voulais dormir voilà je regarde sur le mur voici une forte lumière mais lui bizarrement il ne voyait pas la lumière encore deuxième jour il voyait pas encore toujours la lumière et cette lumière bougeait et c'était fort j'ai crié encore et j'ai essayé de lui montrer la lumière que je voyais sur le mur mais lui dit il ne voyait pas j'attrape sa tête je dis mourir voici voici et j'avais peur je lui montrais mais il ne voyait pas il ne voyait pas ce que je voyais c'est à partir de ce jour là je dis non j'arrête il soit de prier et j'ai coupé ce qu'il soit de prier je dis non je ne prie plus parce que ça devenait autre chose c'est que je voyais quand je priais ce que je voyais je ne pouvais pas tenir en fait c'était trop lourd pour moi ça dépassait mon attendement je ne pensais pas voir ce genre de choses parce que la dimension où c'est soit pas terre je ne pouvais pas et j'ai décidé d'arrêter et c'est ce jour là j'ai arrêté de prier je ne priais plus j'ai cessé de prier tout ce qui était prière je m'en foutais j'ai dit non 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 si c'est pour prier pour voir des lumières comme ça non 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 j'arrête et j'ai arrêté jusqu'à ce que le mois je dis le mois en 2020 j'ai pu s'en reprendre mais quand j'ai repris à prier bon je ne faisais plus de jeûne parce que je me disais que à chaque fois que je fais un jeûne et que je rentre dans une autre dimension je suis capable de voir ce genre de choses donc je priais mais je refusais de faire tout ce qui est jeûne donc j'ai décidé depuis ce jour je ne fais plus de jeûne depuis 2013 jusqu'aujourd'hui je n'ai plus fait de jeûne mais c'est en 2020 j'ai repris à prier j'ai pris mais pas comme avant pas comme en 2013 où je priais chaque 3h chaque 3h où je m'étais consacré à prier uniquement 4 jours mais je n'ai pas fini les 4 jours et puis j'ai vu ce genre de choses donc c'est à partir de ce jour de guerre compris que ceux qui disent qu'ils voient les lumières de jésus là oui ils ont raison parce que moi même ce que j'ai vu je n'arrive pas à expliquer ça comment un plafond c'est à dire qu'il est au premier étage en haut là bas il y a encore des immeubles mais comment se fait-il que ça fait un trou c'est comme si tout l'immeuble il y a un trou qui au premier étage jusqu'au dernier étage il y a un trou qui est là un qui est au ciel là bas qui pénètre et personne d'autre ne voit si ce n'est que Guéguet qui voit ça ça m'a choqué depuis ce jour là je ne comprenais pas comment se fait-il que c'est dans ma chambre je vois une lumière forte et mon ami qui est avec moi lui il voit pas j'essaie de lui montrer il dit il voit pas j'ai dit non 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 je n'arrivais plus à comprendre j'étais mélangé et j'avais peur j'ai dit j'avais peur mes pieds tremblaient comme ça j'ai dit faut pas Yvon dit je dis est fou ici j'arrêtais de prier et c'est ce jour là j'ai arrêté quand j'ai arrêté de prier je ne voyais plus ça ça n'apparaissait plus dans ma vie donc voilà un peu pour ceux qui veulent voir la lumière peut-être en faisant ça vous pouvez voir ça je n'en sais rien peut-être c'est Guéguet seul qui peut voir ça en faisant ces gens de prière ou bien tout le monde peut le voir hein ces gens de choses bon je n'en sais rien mais à tout cas voici ce que Guéguet avait vu maintenant concernant parce que j'ai fait des recherches concernant cette histoire de Judas Iscariot où on dit Judas a trahi Jésus Judas a trahi Jésus Judas a trahi Jésus est-ce réellement vrai est-ce que l'action de Judas qui se trouve dans la Bible est-ce que c'est une action qu'il a fait par traîtrise ou est-ce que c'est une instruction que Dieu avait donné à Judas de poser pour la libération de l'esprit de Dieu parce que quand je vois je constate que le corps humain est une prison pour l'esprit je répète chaque corps humain est une prison de l'esprit voilà pourquoi pour que chaque esprit puisse être libéré il faudrait que le corps mène chaque corps que vous voyez mourir est une libération d'un esprit dans ce monde donc quand vous voyez quelqu'un, on dit il est mort, c'est que son esprit vient d'être libéré d'une prison alors l'esprit repart là où il était quitté parce qu'il était condamné dans un corps et qu'il ne pouvait pas aller dans un autre monde parce qu'il était condamné à vivre avec ce corps donc il était prisonnier de ce corps tant qu'il sera prisonnier de ce corps il ne peut pas accéder à l'autre monde donc après la mort du corps, l'esprit se sent libre c'est comme un être humain qui est dans une prison est-ce qu'on peut lui dire depuis la prison il n'a qu'à voyager pour aller dans son village de Nathan il ne peut pas c'est après avoir été libéré qui pourra voyager pour accéder à son village donc chaque corps représente la prison de chaque esprit donc au Jésus-Christ de Nazareth le corps qu'il avait pris pour venir ici bas pour venir dans le monde des humains son esprit était condamné dans ce corps il était long, il était long il était long il était long il est long plan il est en train de s'il n'est pas de s'il n'est pas de s'il n'est pas il était dur il est en train de s'il n'est pas alors donc jésus avait pris un corps pour venir ici sur cette terre et le corps qu'il avait pris son esprit l'esprit saint était condamné dans ce corps et donc pour que l'esprit saint repart dans le monde où il était il fallait que le corps du christ se meure mais pour qu'il meule il faut une action et cette action il fallait que Judas joue un rang clé pour ceux qui ne savent pas qui disent Judas trahit Jésus mais comment on peut trahir un dieu comment on peut trahir quelqu'un qui connaît le passé qui connaît le présent le présent qui voit le futur comment Judas peut trahir Jésus sachant bien que Jésus on dit Dieu il est omnipotent omniscient et omniprésent il sait tout quelqu'un qui sait tout comment on peut le trahir on trahit celui qui ne sait rien tu peux dire quelqu'un m'a trahi parce que tu ne connaissais pas la personne donc absolument là tu peux parler de traîtrise lorsque tu ne connaissais pas la personne tu connais la personne mais tu ne connais pas tout l'être humain de la personne c'est à dire tu connaissais une partie de la personne mais l'autre partie là était cachée à tes yeux et donc tu penses en connaître la personne et puis quand la personne te trahit tu dis ah je pensais que tu étais une bonne personne mais apparemment tu es mauvais tu viens de me trahir tu viens de me trahir et tout c'est là que tu es surpris mais on ne peut pas trahir Dieu donc ce message là c'est pour faire comprendre aux chrétiens que Dieu là on ne trahit pas Dieu personne ne peut trahir Dieu on dit rien ne se fait sans la volonté de Dieu donc ce qui est dans la Bible on dit pour qu'une action puisse se poser il faut que ça soit l'accord et la volonté de Dieu donc rien ne se fait sans la volonté de Dieu donc si Jude a posé un tel acte on sait que c'est la volonté de Dieu alors pourquoi Jésus l'avait choisi parce que les douze autres disciples de Jésus parmi les douze autres disciples c'est Jésus qui les a sélectionnés et ils faisaient partie de toutes les classes sociales est-ce que vous comprenez il y avait des pécheurs il y avait des gens des travailleurs il y avait tout donc il y avait des pauvres c'est tout ceux-là qu'il avait choisi pour les mettre autour de lui donc Jésus ne pouvait pas faire un choix sans connaître les gens qui choisissaient puisque lui-même il est Dieu lui-même là il est Dieu il connaît le futur il connaît le présent il connaît le passé et il sait c'est qui il se trouve dans le cœur de chaque individu donc en choisissant Jude a là il le choisissait pour son rôle il ne le choisissait pas pour être surpris plus tard pour dire ah Jude a là donc tu vas trahir non il savait ce que Jude allait faire voilà pourquoi il a choisi sinon quelqu'un qui savait c'est-à-dire le Dieu qui savait que Jude allait poser un tel acte il n'allait pas choisir Jude il allait choisir une autre personne qui n'allait pas le trahir mais s'il a choisi Jude c'est pour que plus tard Jude puisse le trahir est-ce que vous comprenez donc l'acte que Jude a posé là c'est un acte voulu par Dieu alors pourquoi les gens critiquent Jude pourquoi les gens critiquent Jude aujourd'hui Jude est devenu l'être humain le plus méprisé de l'humanité les gens se comportent comme si leur Dieu n'était pas un Dieu prévoyant ils se comportent comme leur Dieu est un Dieu qui est surpris ou bien qu'on se prend qui ne sait rien du tout et puis d'un moment à l'autre l'autre de ses disciples vient de nulle part et puis bon il pose un acte et puis là Dieu a surpris tu m'as trahi tu m'as vendu mais Dieu il savait pourquoi il avait choisi Jude il fallait que le corps je vais vous expliquer Jude a joué un rôle dans la vie de Jésus Christ de Nazareth parce que sans Jude l'esprit saint de Jésus qui se trouvait dans le corps humain de Jésus parce que le Christ c'est ça qui est l'esprit Jésus c'était ça le corps humain donc le Christ qui se trouvait dans le corps appelé Jésus le Christ était condamné dans ce corps pour que le Christ puisse atteindre sa dimension spirituelle et quitter le monde des humains il fallait la mort mais pour que cette mort se passe il fallait que quelqu'un pose un acte qui allait pousser des gens à crucifier Jésus et ce temps Jésus avait choisi Jude a poussé le rôle que Jude allait jouer donc à un moment donné Jude a joué un rôle qui a permis à Jésus de quitter ici bas pour rejoindre le monde le monde des esprits le monde de Jésus le royaume des cieux est-ce que vous comprenez donc cette histoire est-ce que vous savez que Jude a son évangile parmi les douze disciples de Jésus c'est Jude qui connaissait Jésus en personne il savait qui était Jésus et vous savez que Jésus a confié le mystère du royaume des cieux à Jude vous ne le savez pas allez-y lire un peu les quatre évangiles du Nouveau Testament écrit Jean, Matthieu et tout mais il y avait trente évangiles les trente évangiles n'ont pas été mis dans le Nouveau Testament parce que les romains ont choisi quatre évangiles et les autres évangiles ils ont traité ça d'hérésie et nous savons comment les romains se comportaient c'est-à-dire l'église catholique on sait comment cette église se comporte n'oubliez pas cette histoire de Galiléon Galilée c'est-à-dire l'italien l'ancien scientifique italien qui avait dit que la terre c'est lui et puis Copénique c'est grand philosophe et tout qui avait dit la terre tournait sur elle-même et tournait autour du soleil et tout ils avaient dit que c'était des hérésies on les avait assassinés et c'est plus tard que les catholiques avaient reconnu le tort qu'ils avaient tort d'avoir trop jugé vite ces gens-là ils ont tué beaucoup de personnes comme ça parce qu'ils pensaient que eux c'est ce qu'ils pensaient ils pensaient que c'était ça qui était la vérité en plus en plus Dieu utilisait d'autres personnes pour révéler la véritable vérité à ces gens-là il les traitait d'hérésie et puis les tuait Galiléo Galilée c'est plus tard ils ont reconnu il n'y a pas si longtemps mais en plus on lui avait donné la mort donc l'évangile de Judas ça est là ou autour de la table pendant que les disciples de Jésus priaient et puis ils pensaient qu'ils priaient le bon Dieu Jésus il est venu et il a commencé à se moquer d'eux ils rigolaient ils se moquaient de ses disciples et ses disciples se sont fâchés contre lui ils lui ont demandé mais pourquoi tu te moques de nous il leur a dit vous ne priez pas le bon Dieu et que le Dieu que vous êtes en train de prier vous priez le Dieu de la terre et que ce n'est pas mon père que vous êtes en train de prier vous ne priez pas le bon Dieu ils ont commencé à s'énerver contre lui est-ce que vous comprenez prenez l'évangile Judas 34 verset 7 à 4 34 verset 7 à 10 lisez l'évangile de Judas 34 verset 7 à 10 et vous allez voir le dialogue entre Judas et Jésus et vous allez voir ce qui s'était passé autour de la table quand les douze disciples étaient réunis et quand Jésus se moquait de ces douze disciples et les disciples ils s'étaient émerveux contre Jésus et ils leur avaient comprendre qu'ils se moquaient d'eux parce qu'ils ne priaient pas le bon Dieu et qu'ils étaient en train de prier le Dieu de la terre et il leur a lancé un défi pour dire lui qui est fâché et qui pense qu'il a l'Esprit Saint en lui qui se lève pour se dresser contre lui il n'y avait personne parmi les disciples de Jésus c'est Judas seul qui s'est levé un qui s'est dressé face à Jésus mais il ne regardait pas Jésus il a dit je sais qui tu es je sais d'où tu viens mais je ne suis pas bien placé pour dire le nom de celui qui t'a envoyé Jésus a dit Judas tu auras un rôle à jouer dans ma vie pour que ma mission puisse être accomplie voici ce que tu vas faire éloigne-toi des autres apôtres des autres disciples viens je vais te parler du mystère de mon père car c'est un royaume infini c'est un monde qui n'a rien à voir avec ce monde là-bas il n'y a pas de mort pourtant dans votre monde il y a la mort toi Judas quand tu vas mourir tu iras dans le royaume des cieux mais avant d'y arriver tu vas traverser assez de péripéties tu seras le plus méprisé de la terre les gens vont taillir par rapport à ton rôle que tu vas jouer dans ma vie pour pouvoir accomplir ma mission pendant que tu parlais à Judas sur la forme humaine Jésus a transporté Judas dans la dimension spirituelle et en même temps Judas a fait il a eu une vision une lumière qui lui est apparu pendant qu'il causait comme ça il a eu en même temps une autre vision où il est il était là-bas il causait là-bas avec Jésus en même temps pendant ce temps ils étaient ils étaient ici bas ils étaient face à face pendant qu'il causait en même temps il causait autrement sur le plan spirituel où Judas dit à Jésus j'ai eu une vision où les gens me lapidaient et tout il dit oui et que c'est une vision c'est cela et Dieu lui a dit c'est-à-dire Jésus lui a dit oui tu seras le plus calomnier et que l'étoile filante qui guide la voie aux autres étoiles c'est ton étoile toi Judas donc quand vous regardez dans le ciel et que vous voyez une étoile qui brille plus que les autres étoiles c'est l'étoile de Judas c'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Judas il dit l'étoile la plus brillante qui montre la voie aux autres étoiles c'est ton étoile que ton étoile va briller mais en même temps tu vas être calomnier tu seras le plus lapidé de la terre mais sache que tu iras au royaume des cieux Judas fais ce que tu as à faire pour que ma mission puisse s'accomplir et c'est là Judas a compris qu'il devrait jouer un rôle dans la vie de Jésus il fallait qu'il vende Jésus auprès de Pilate pour que la prophétie du Dieu vivant puisse s'accomplir parce que sans ça l'esprit c'est qui était dans le corps de Jésus parce que Jésus c'est l'être humain le Christ c'est l'esprit divin donc le Christ qui était dans le corps de Jésus était condamné par le corps et pour que l'esprit puisse être libéré il fallait que le corps meure pour que l'esprit puisse avoir la liberté et pour que ce corps meure il fallait que Judas vende Jésus Christ de Nazareth et c'est ce qui s'est passé donc Jésus est un brave homme Jésus plus Judas a joué un rôle pour l'humanité tout entière mais les gens ont détourné ça c'est l'évangile de Jésus ce n'est pas Matthieu qui calomnise Judas pour dire Judas était mauvais ceci mais prenez aussi l'évangile des autres ne prenez pas seulement pour Matthieu prenez l'évangile des autres apôtres parce que on dit ils étaient au moins douze disciples vous ne pouvez pas prendre l'évangile de quatre personnes et rejeter pour les autres non puisque eux tous étaient autour de Jésus donc chacun l'évangile de chaque individu doit être quand même machiné dans la Bible vous ne pouvez pas prendre l'évangile de Matthieu de Jean et des autres et écarté pour les autres ce n'est pas correct normalement si tu es un chrétien ou une chrétienne tu devrais voir l'injustice que les gens ont utilisé dans cette histoire du Nouveau Testament parce que parce que c'est anormal est-ce que vous comprenez c'est anormal c'est anormal on ne peut pas prendre l'évangile de quatre personnes et rejeter pour tous les autres je viens l'enfant a vomi on ne peut pas prendre l'évangile de quatre personnes et rejeter pour tout le reste donc voici un peu comment Jésus a montré le secret du mystère du royaume des cieux à Judas c'est à Judas seul qui il a montré ça les autres ils ne leur ont rien montré ils étaient ensemble mais ils prenaient les disciples à part pour leur parler des différents mystères et les autres disciples il ne leur a jamais révélé le mystère du royaume des cieux il a révélé le mystère du royaume des cieux à Judas et Judas était à part par rapport aux autres disciples les onze autres disciples ils n'étaient pas la même chose comme Judas et donc Judas a joué un grand rôle dans la vie de Jésus pour que la mission de Jésus puisse s'accomprir il fallait que Judas vendre Jésus et c'est Jésus qui lui a donné l'autorisation sinon Jésus il avait tout le pouvoir il avait la plénitude de toute chose pour empêcher Judas d'accomplir la mission qu'il voulait accomplir si Jésus n'était pas d'accord du plan commun de Judas plus Pilate Jésus avait le plein pouvoir et le plein droit d'empêcher cela puisque tout pouvoir lui avait été donné dans le ciel et sur la terre donc il avait tout pouvoir à sa disposition d'empêcher n'importe quoi et de faire apparaître n'importe quoi il pouvait faire apparaître des miracles il pouvait empêcher certaines choses et il pouvait accomplir certaines choses rien ne pouvait l'empêcher rien ne pouvait résister à sa face donc si Jésus n'avait pas un accord si ce n'était pas le rôle de Judas a accompli pour que Jésus puisse accomplir sa mission sur cette terre Jésus avait le plein pouvoir et toute autorité d'empêcher Judas d'atteindre ses objectifs donc voici un peu ce qui s'est passé comme Téba commandé là il dit n'en fiche pas ton enfant arrêtez vos coulouris vous ne voyez pas dans les télé-réalités ils affichent leurs enfants là c'est quoi vos sociétés africaines là je ne suis pas dedans laissez-moi tranquille vous êtes encore dans les trucs les gens qui n'affichent pas leurs enfants en Afrique ils sont comment ils sont devenus riches ils sont milliardaires là-bas arrêtez vos coulouris les blancs qui affichent leurs enfants et puis qui sont devenus milliardaires qui contrôlent le monde vous ne voyez pas ça vous êtes encore dans cette histoire de arrête faut cacher faut cacher du n'importe quoi restez dans l'obscurité le monde avance vous pensez que nous sommes dans le monde des trucs en 1908 tu veux soulever tu es à ton sorcellerie c'est toi qui vas mourir il faudrait que ça soit clair donc aussi c'est la sorcellerie qui vous anime pour dire non il ne faut pas m'entraîner dans la face et si c'est là c'est vous qui allez mourir l'épée de Jésus-Christ de Nazareth est suspendue sur vos têtes quiconque voudra faire il sera égorgé avec cette épée il faudrait que ça soit clair tu ne m'aimes pas et puis c'est mon enfant qui va aimer mon frère arrière de moi le démon donc voici un peu ce qui se passe au lieu de rester là et accuser quelqu'un comme si votre Dieu il était faible quiconque accuse Judas c'est que Jésus n'était pas Dieu parce que si vous accusez Judas d'avoir trahi Jésus c'est que Jésus il n'est pas Dieu mais si vous savez que Jésus était Dieu et que Jésus est Dieu vous n'allez même pas accuser Judas vous devez arrêter ça immédiatement quiconque quiconque accuse quiconque accuse un Judas vous devez lui dire mais arrête on ne peut pas trahir Dieu c'est comme si toi tu es là tu vas trahir Dieu tu as quel pouvoir pour trahir Dieu tu as quel pouvoir et puis tu vas trahir Dieu tu as quel pouvoir pour trahir Dieu Dieu il sait qui tu es avant même de naître là il sait ce que tu vas faire sur cette terre il connait déjà tes actions il avait déjà tout programmé donc quand tu n'es qu'un robot aux yeux de Dieu c'est lui qui te téléguide c'est lui qui te dit fais ça fais ça fais ça et puis depuis quand un robot va trahir son concepteur toi même qui as mis les logiciels en lui tu l'as programmé pour faire ça tu sais ce qu'il va faire et tu vas dire ah le robot m'a trahi il s'est révélé contre moi ah mon frère arrêtez ça quand même Judas n'a jamais trahi Jésus il a joué un rôle que Jésus lui avait confié il a joué un rôle que Dieu lui avait demandé d'accompris donc il a joué son rôle chacun sur cette terre a un rôle à jouer chacun sur cette terre a un rôle à jouer on ne peut pas blâmer chaque individu qui joue un rôle d'ailleurs lorsque Jésus avait été crucifié sur la croix le volant lui qui était malfacteur qui était à ses côtés à qui Jésus a dit tu vas aller au royaume des sûrs c'est parce que ce n'était pas de sa faute c'est parce que tout ce qu'il avait fait c'est Dieu qui l'avait programmé a fait cela donc il a compris sa mission pour laquelle Dieu l'avait conçu au dernier moment il a dit je confesse et puis c'est tout c'est Dieu qui lui avait permis de confesser aussi après sa confession Dieu a dit qu'il va aller au royaume des sûrs et il est parti donc chacun a un rôle à jouer mais si Judas ne faisait pas ça est-ce que Jésus allait être loué à la croix pour est-ce que Jésus allait être loué à la croix pour sauver l'être humain de ses péchés vous parlez de Jésus après les péchés du monde et en même temps vous accusez Judas mais vous devez être heureux de ce tact posé par Judas parce que sans ce tact les péchés des humains allaient être sur leur tête nul n'allait être encore sauvé par le bien du sacrifice de Jésus mais pour que Jésus puisse faire ce sacrifice il a fallu qu'un disciple parmi ses disciples joue un rôle capital et c'est suite à ce rôle là que Jésus a pris les péchés du monde donc vous ne pouvez pas blâmer ce dernier et en même temps vous réjouir que Jésus a déjà payé le prix Jésus a déjà payé le prix et vous êtes heureux vous êtes heureux parce que Jésus a payé le prix mais lui qui a permis à ce que Jésus paye le prix vous le prenez pourquoi vous faites deux poids deux mesures pourquoi vous vous compotez comme ça c'est ce que je n'arrive pas à comprendre chez les humains c'est à dire qu'il y a eu une action et la finalité de l'action tu apprécies ça tu es heureux mais lui qui a provoqué cette action là tu le condamnes mais tu ne condamnes pas les résultats de l'action tu es content des résultats mais tu désapprouves le début de l'action qui a conduit à ces résultats pourquoi vous vous compotez comme ça voilà pourquoi il y a des gens qui se disent qu'ils connaissent mieux la Bible qu'ils sont habitées par le Saint-Esprit mais en réalité ils ne sont pas habitées par le Saint-Esprit parce que une personne réellement qui est habitées par le Saint-Esprit ne peut pas accuser Judas voilà pourquoi quand je regarde Jédéon il me plaît beaucoup mais en même temps qu'il accuse Judas Iscariot je me dis mais est-ce que lui-là il est habité réellement par le Saint-Esprit parce que s'il était habité par le Saint-Esprit il n'allait pas dire Judas a trahi Jésus il allait comprendre que Jésus est Dieu et que ce n'est pas un être humain qui peut trahir Jésus ce n'est pas le démon qui peut trahir Jésus parce que si le démon réussit à trahir Jésus c'est que le démon est plus fort que Jésus il faudrait que ça soit clair si le démon réussit à trahir Jésus qui est Dieu c'est que le démon est plus fort que Dieu oh Dieu est le maître de toutes choses Dieu est au-dessus de toutes choses donc sa créature ne peut pas tromper encore le Père qui a programmé chaque créature pour pouvoir jouer un rôle pour la gloire du Père le démon le rôle du démon c'est pour la gloire du Père donc le Père qui a programmé le démon pour jouer n'est-ce pas Jédéon qui dit Dieu Dieu et Satan ne sont pas ennemis c'est pas lui qui dit ça dans sa prédication il dit Dieu et Satan ne sont pas ennemis et que quiconque dit Satan est l'ennemi de Dieu est un voyou ok il n'y a pas de soucis donc alors sur cette base si Satan n'est pas ennemi de Dieu et que Satan est le bon petit de Dieu c'est ce qu'il dit il dit Satan est le bon petit de Dieu et que les deux s'attendent et que tout ce que Satan fait sur cette terre c'est Dieu qui lui donne l'ordre alors en partant sur cette base n'importe qui sur cette terre devrait conclure que Dieu à tant que l'être suprême à tant que esprit suprême qui commande tout autre esprit qui donne autorité à tout autre esprit de pouvoir accomplir une mission pour la gloire de l'esprit supérieur appelé le Saint-Esprit ne peut pas se faire tromper par Judas même si Judas était habité par le démon ce Judas ne peut pas trahir Dieu il ne peut pas tromper Dieu est-ce que vous comprenez puisque c'est Dieu même qui l'a choisi est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi parmi la multitude d'individus Jésus a regardé jusqu'à lui dit Judas c'est toi que je veux pourquoi quand Jésus le choisissait il ne savait pas ce qui était dans le coeur de Judas il ne savait pas quel acte Judas allait poser plus tard voici les questions qu'un bon un bon humain un bon croyant un bon chrétien devrait se poser est-ce que vous comprenez donc Judas n'a pas trahi Jésus il a choisi Judas pour jouer le rôle parce que Judas avant sa naissance était programmé déjà pour jouer ce rôle c'est ce que vous ne comprenez pas avant la naissance de chaque individu Dieu avait déjà programmé chaque individu à jouer un rôle dans la vie active donc Judas avant même de naître le rôle qu'il devrait jouer dans sa vie était déjà en lui donc il était déjà programmé à vendre Jésus pour que la prophétie de Dieu divin puisse s'accomplir donc c'est un rôle on doit saluer la bravoure de Judas parce que parmi les douze disciples Jésus était très proche de Judas que les autres disciples pour ceux qui ne le savent pas Judas connaît les mystères du royaume des cieux que les autres disciples allez-y lire vous allez comprendre que Jésus a tout confié à Judas mais suite à ça Judas il s'est pendu et il est mort par pendaison tout ça était déjà programmé mais avant sa mort Jésus lui avait dit qu'il allait partir au paradis mais dans la Bible vous ne verrez pas un endroit où on dit Judas est en enfer hors de l'évangile de Judas c'est clair où Jésus lui a dit il va aller au paradis c'est écrit moi sur blanc est-ce que vous comprenez donc voici un peu ce qui s'est passé donc ne n'a qu'il s'est pris Judas ceci cela non Judas était un acteur dans la vie de Jésus et il a été choisi pour jouer ce rôle sinon Jésus allait l'empêcher de jouer ce rôle donc pour chaque être humain pour tous ceux qui me regardent ils doivent savoir que le corps que nous voyons vous me voyez ici j'ai un esprit à moi mais le corps mon corps est une prison pour mon esprit est-ce que vous comprenez toi qui me regardes ton corps est une prison pour ton esprit tous ceux qui me regardent leur corps sont des prisons pour leurs esprits le jour chacun de nous va mourir un être qui meurt libère son esprit l'esprit sort de la prison et rejoint son royaume parce que l'esprit est en pleine transition sur cette terre ici ce n'est pas le monde des esprit le monde des esprits se trouve ailleurs mais les esprits sont condamnés dans le corps de chaque être humain qui vit la mort du corps de chaque être humain est une libération de chaque esprit vivant dans chaque corps et c'est à partir de cela les esprits dans leur corps leur corps sont morts qui sont libérés réjoignent leur patrie c'est à dire leur monde est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez le message donc il faudrait que ça soit clair nous qui pleurons chaque être qui meurt je comprends on pleure mais pendant qu'on pleure les esprits jubilent de joie parce qu'ils voient l'un de l'heure qui vient d'être libéré mais nous qui pleurons c'est nos corps qui pleurent parce que lorsqu'on pleure nos corps voient que l'un de l'heure vient de mourir vient de vient de la quitter donc l'être humain que vous voyez qui pleure c'est le corps de chaque individu qui pleure parce qu'il pleure son collègue encore qui vient de mourir pendant ce temps les esprits ils jubilent de joie parce qu'ils viennent de voir l'un de l'heure qui vient d'être libéré par le corps est-ce que vous comprenez le monde est-ce que vous comprenez de la manière le monde fonctionne le monde spirituel et le monde physique le monde physique dans lequel nous sommes là c'est ça les corps pleurent les esprits jubilent lorsque un corps est-ce que vous comprenez voilà pourquoi Jésus a dit pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts pourquoi vous partez ces langages à coder ça veut dire tout simplement pourquoi vous cherchez les esprits parmi les morts les esprits ne sont plus avec les morts les esprits sont avec les esprits qui vivent les morts sont avec les morts les morts sont les corps les esprits sont les êtres vivants pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts pourquoi tu t'en vas chercher un esprit parmi les morts quand le corps met l'esprit il fuit il quitte la prison qui était le corps pour rejoindre le monde des esprits et c'est un monde infini c'est un monde immortel voilà pourquoi on dit l'esprit est éternel un esprit ne peut jamais mourir l'esprit est éternel donc l'esprit vit pour l'éternité donc pourquoi tu peux chercher un esprit parmi les morts un con là ça ne peut plus être une prison pour un esprit c'était un langage codé de la part de Jésus pour dire pourquoi cherchez-vous les morts parmi pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts quelqu'un qui meurt et tu te vas chercher quoi là-bas il a déjà son esprit n'est plus là-bas son esprit n'est plus là-bas aucun qui prie là on dit il faut prier en esprit ce qui veut dire il faut communiquer en esprit il ne faut pas prier avec ton corps mais prie avec ton esprit communique en esprit et c'est là la force vient mais si tu pries sans esprit tu ne pourras rien obtenir donc je vous explique un peu pour que les uns et les autres comprennent je n'étais pas censé dire ce genre de choses il fallait que je rentre un peu dans les petits détails pour faire comprendre les uns et les autres vous devez savoir que tout ce qui meurt ne vient pas de l'enfer et du paradis les gens parlent de l'empire et du paradis vous devez savoir que tout ce qui meurt là ils vont au paradis tous ceux qui meurt ils vont au paradis le monde des esprits c'est le paradis chaque esprit a été créé par Dieu ce n'est pas le démon qui crée l'esprit le démon crée le corps les gens n'ont jamais compris qui est démon qui est esprit le démon crée le corps mais chaque esprit vient de Dieu mais chaque corps vient du démon le monde a deux dimensions la dimension spirituelle et la dimension physique Dieu ne crée pas le corps Dieu crée l'esprit le diable crée le corps voici pourquoi dans le monde des corps il ne peut jamais avoir la paix il n'y a que la guerre parce que c'est le monde des démons c'est le monde de Satan ce n'est pas Dieu qui dirige le corps Dieu n'a pas la capacité de diriger le corps parce que le corps ne lui appartient pas le corps appartient à Satan ce que Dieu dirige c'est l'esprit parce que lui-même il est esprit et c'est lui qui dirige tout esprit qui puisse exister mais en ce qui concerne le corps ce n'est que l'œuvre du démon et donc tout ce que les gens posent comme actes ce sont les actes du corps les actes des corps que nous voyons les guerres les assassinats la haine la jalousie ça c'est le corps qui pose ces actes est-ce que vous comprenez ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en nous qui pose ça c'est le corps tu ressens la douleur c'est le corps qui ressent tout ça ce n'est pas l'esprit de Dieu donc voilà pourquoi on dit ce que tu fais c'est le corps qui pêche ce n'est pas l'esprit qui pêche mais tout ce que nous commettons comme péché c'est le corps qui prend les péchés et donc le prix à payer de chaque corps c'est la mort le corps là son prix là c'est la mort puisque l'esprit ne pêche pas l'esprit ne mourra jamais lui il est éternel parce qu'il ne pêche pas il ne commett aucun péché mais le corps a été créé pour commettre des péchés voilà pourquoi on dit il n'y a personne sur cette terre qui puisse être pieuse il n'y a aucun homme pieux ou il n'y a aucun être humain pieux puisque si tu es un être humain tu as été fait par la chair et comme la chair appartient au démon tu ne peux pas être un être humain pieux il n'y a que l'esprit seul qui est pieux mais ton corps ne peut pas être pieux alors la sentence du corps c'est la mort comme le corps passe son temps à combattre des péchés il doit être frappé pour montrer qu'il n'est pas immortel et que ce que Dieu le diable crée est éphémère si Dieu avait créé le corps le corps n'allait jamais mourir le corps n'allait jamais être éphémère le corps n'allait jamais être passager sur cette terre mais tout ce que le diable donne c'est éphémère voilà pourquoi on vous dit souvent que la richesse donnée par le diable est éphémère parce que ça finit toujours par prendre fait or ce que Dieu donne ce n'est pas éphémère c'est immense ça se multiplie par des générations et des générations et ça se conserve mais ce que le démon donne ça évolue et ça prend fin or le corps a été donné par le démon l'être humain a été conçu par le démon il n'y a que l'esprit qui se trouve au sein de l'être humain qui a été conçu par Dieu voilà pourquoi le jour et la nuit sont intrinsèquement liés on ne peut jamais les séparer nul on ne peut sur cette terre séparer le corps et l'esprit parce que tel Dieu est en nous le diable aussi est en nous voilà pourquoi chaque être humain pose des bonnes actions et des mauvaises actions donc nous avons une partie du diable en nous et une partie de Dieu en nous et cette partie de Dieu appartient à l'esprit et la mauvaise partie qui n'appartient pas à Dieu c'est le corps qui est pour le démon c'est comme la nuit et le jour personne ne peut les séparer un esprit qui n'est pas dans un corps le corps ne peut pas être vivant et un corps qui ne possède pas un esprit l'esprit ne sera jamais vu donc il faut que les deux soient liés pour que la mission de Dieu tout puissant puissant être accomplie pour que la mission du diable puisse aussi être accomplie donc tout est lié dans ce monde voilà pourquoi on parle de Dieu et on parle du diable sans Dieu il n'y aura pas de diable et pour que la gloire de Dieu soit encore vénérée pour que ça puisse être glorifié il faut qu'il y ait le diable est-ce que vous comprenez donc voici un peu ce qui se passe voici un peu ce qui se passe donc on se laisse c'était l'incontournable bien bien compris je ne vais pas trop parler de ça mais je pense que le peu que je vous ai dévoilé chacun de nous sait ce que Dédé vous l'a dit par là et vous-même vous allez faire vos propres analyses sur ce on se laisse donc on est ensemble on est ensemble et je pense que ça a été clair ça a été clair donc ce que vous voyez là ce n'est pas Dieu qui a créé ça 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 la chair ce n'est pas Dieu est-ce que vous compriez ça ce n'est pas Dieu c'est le démon qui a créé ça mais là c'est qu'il y a moi que vous ne voyez pas ma deuxième dimension c'est ça Dieu a créé mon esprit a été créé par Dieu et c'est ce qui appartient à Dieu le jour ça ne sera plus en vie mon esprit va être libéré pour aller chez Dieu et donc mon esprit va aller dans le royaume des cieux et le corps ira dans le royaume de Satan c'est comme ça et donc chacun de nous a une partie du royaume du Satan et une partie du royaume des cieux voilà comment le monde est composé donc ne vous inquiétez pas il faudrait que ça soit clair donc tous ceux qui passent leur temps à confondre les choses qui ne savent pas ce que c'est que le démon et le Saint-Esprit arrêtez de confondre les choses écoutez la vidéo de Gégué vous allez prendre des notes vous allez prendre conscience ciao et bon dimanche à vous c'est